Emmanuel, j'ai créé le domaine Rostinter en 2020 sur la commune de Savigny et de Saint-Romain-de-Popet. Ça se concentre sur 10 hectares en gamme et en chardonnay. Les vins sont en bio et en biodynamie. La biodynamie a été amenée par Rudolf Steiner il y a presque bientôt un siècle. C'est un système de culture qui est aujourd'hui certifié par deux organismes certificateurs, Déméter et Biodivin. Le principe de la biodynamie, ça va être d'abord de respecter les influences lunaires. La lune a l'influence sur les marées mais aussi sur la plante. Ensuite, on va appliquer des préparations biodynamiques sur la vie. En janvier, la particularité que l'on travaille dans la ville, c'est la taille. La taille, souvent on attend, le début idéal c'est la chute des feuilles pour que la savelle puisse redescendre. Donc à ce moment-là, on va pouvoir retourner dans la vigne puisque le vin en théorie est terminé. Et on va se concentrer à effectuer cette taille-là qui consiste à se projeter sur l'année qui vient de s'écouler et se projeter sur l'année future. Sur ce réveil, on est au printemps, l'herbe va commencer à pousser. La vigne aussi va développer ses rameaux. Et donc le feuillage par l'occasion qui est des rameaux défautes aux synthèses. Donc la vigne va pouvoir commencer à s'exprimer pleinement, va attaquer forcément le début de la floraison et le développement de la grappe de raisin. En même temps, il va falloir en train de dire le sol, puisqu'il faut pouvoir contenir l'enarmement et tout ce qui s'y rattache tout en préservant la biodiversité. Donc c'est toujours un curseur qu'on essaie d'appliquer, de choisir le bon moment et les bonnes périodes. Donc là, il y a forcément la végétation qui a poussé. Donc notre rôle, c'est aussi de le contenir avec le palissage. Parce que la vigne est une liane, elle pourrait s'étendre indéfiniment. Là, le but, c'est de la contenir. Et on va l'accompagner cette plante, puisqu'il faut la protéger. La plante, elle a des ravageurs, elle peut avoir différents dysfonctionnements. Et nous, on l'accompagne par des traitements phytosanitaires. Alors nous, en biolongynamie, le but, c'est de réduire nos doses d'intrants à la vigne. C'est la décoction de prêve, qui va avoir un anti-milieu, anti-champignons naturels. Donc ça, ça va être la première plante qu'on va utiliser. On utilise aussi l'ortie. Et souvent, en plus des traitements phytosanitaires, on va utiliser la valériane, qui va avoir un effet déstressant sur la vigne. On utilise également les préparations biodynamiques. Donc ça, c'est une dose un peu homéopathique, puisque c'est une faible dose à l'hectare qu'on va utiliser. Ça dénombre un peu en numéro, donc c'est la 500p qui va être une sorte de compost qu'on va utiliser. Et après, une des grosses préparations qu'on utilise très régulièrement, c'est la silice. La silice, c'est simplement la silice broyée, qu'on va pareil utiliser en faible dose à l'hectare. Et qui va être projetée sur la partie feuillage, où là, on va chercher l'effet lumière sur la vigne. Et le fait qu'elle se redresse et qu'elle recherche à se redresser et à aller chercher la lumière. Après toutes ces étapes, on arrive tranquillement, une centaine de jours après floraison, à l'étape des vendanges. Donc là, on attend le moment idéal où on recherche la maturité parfaite. Et enfin, déclencher parce que chaque jour qui compte, on peut perdre plus ou moins 0,3 degrés, voire un peu plus. Donc chaque jour est extrêmement critique. Donc la date des vendanges est vraiment la date optimale pour pouvoir faire un vin de qualité. Donc moi, j'ai fait le choix de vendanger exclusivement à la main afin de préserver l'intégrité du raisin. Et vendange, on s'est effleuné sur une semaine. Donc la particularité, c'est qu'on va avoir une grosse étape de tri au chai. Où là, on va disposer des tables de tri vivant. Des tables de tri où on va avoir 6 à 8 personnes qui critiquent manuellement le raisin. Et moi, je ne pratique pas la macération carbonique comme traditionnellement on le fait ici dans le Beaujolais. Ça va être une vinification bourvignonne. On parle en élevage, donc ils vont rester tranquillement en cuvinox ou en fût une dizaine de mois. Après, on le met en bouteille et après, tout simplement, ces vins-là vont être commercialisés principalement sur la restauration, sur l'hexagone et aussi en caviste. Et bientôt, c'est l'ouverture d'un point de vente direct à la ferme pour retrouver mes vins en vente locale.